Ça y est, on est arrivé après du train, une petite nuit, 4 heures de sommeil, on est sur le décor du clip de We We Young. C'est le premier jour de tournage et le décor est vraiment trop cool. J'espère que tout va bien se passer, mais c'est très stylé. Ça se voit tant que ça que j'ai dormi qu'à frites. La fille, qui est l'image du souvenir, va disparaître réellement. Elle fond tout au long du clip. Là, l'idée, c'est un peu le truc du rêve. T'essaies de rattraper un point que tu vois au loin, mais qu'en fait, tu n'arrives jamais à rattraper. Donc là, l'idée, c'est que Rod, il va courir sur un tapis roulant qui va aller dans le sens inverse d'un travelling. Donc du coup, on va avoir l'impression à l'image qu'il court sur place et qu'en même temps, il recule. On a deux super acteurs avec nous qui sont Rod Parado et Marilyn Lima, qui ont accepté de faire le projet parce qu'ils étaient motivés par l'histoire et le synopsis. On peut retirer la lanière. L'idée, c'est que Mehdi, en fait, en déambulant dans chaque décor, il déclenche plus ou moins ce qui va se passer dans la séquence suivante avec notre couple. Donc j'interprète mon personnage de tout ce biscuit, mais quand il rentre dans le théâtre, ça devient un personnage un peu différent, un peu électrisant. Je suis l'homme qui va faire en sorte qu'eux, ils se mettent à fondre. Ils ne sont jamais dans la même pièce, ils ne sont jamais là au même moment, mais ils sont liés un peu par les décors dans lesquels il déambule. On a fait pas mal de recherches sur le make-up pour trouver quelque chose qui fasse assez figé, assez artificiel et qui nous transpose dans un truc qui n'est pas du tout réel. On a décidé de faire un teint assez correctif, mais pas non plus trop trop couvrant. Et on a décidé de se faire ressortir la ligne des cheveux pour que ça fasse vraiment le côté un peu Playmobil. J'aime bien les cheveux, le mannequin. Ça marche, hein ? Ouais. Voilà, donc on a fait sobriété en gardant l'idée du mannequin, mais sans faire trop. Nos acteurs dans l'air gestuel, ils sont un peu robotiques. Un jeu assez figé, avec des mouvements assez mécaniques et un visage assez neutre, très neutre d'émotion. Juste avec un petit sourire à peine perceptible et les yeux assez écarquillés, comme un mannequin. Là, on va calibrer les lasers au niveau de la couleur. Et après, on va essayer de trouver un bon effet pour filmer un plan où on va scanner, comme si on scannait tout le théâtre. Ça, c'est bien, Fred. Après, va un peu plus dans la profondeur. Ça n'existe plus, les pailles en plastique, ça a perdu maintenant. C'est vrai ? Ouais. Ça, c'est pas mal pour moi. Ça, c'est pas mal pour moi. On balance les lasers et la lumière. Action ! Le téléphone du réel, ça va pas. Non, c'est viré. Franchement, c'est moi, ça encore. Non, mais franchement, là, c'est inadmissible. Peut-être pas aussi rapide. Ouais, ouais, genre. Il n'a pas à ce coup de fait. Ouais, voilà. Alors, est-ce que pour toi, ça ne me dérange pas ? Non, ça ne me dérange pas. Ouais, c'est d'abord. Action ! En termes de VFX, on a des trucs qui sont faits en réel. On joue pas mal avec la peinture qui coule sur elle pour suggérer cette idée de fondre. En VFX et en post-prod, ce qu'on fait après le tournage, on a pas mal d'objets avec lesquels ils interagissent qui vont fondre aussi après les avoir touchés. Du coup, dans les différentes séquences qu'on va avoir, on va avoir le clavier, à un moment sur lequel le petit biscuit joue, qui va commencer à fondre vers la fin. On a également l'appareil photo, le moment clé, un peu souvenir, qui va directement dans les mains du comédien, qui vont commencer à fondre. Et puis, on a plusieurs séquences, qu'on ne tombe pas, qui seront en full 3D, de statues, justement, qui s'enlacent, un peu comme le plan qu'on avait dans les escaliers. Et du coup, ces statues-là, en fait, vont commencer un petit peu à couler dès le même, un peu comme c'était l'avenir sur eux, pour montrer un peu l'éphémère et de fin de cet amour. La façon d'imaginer cette disparition, c'est son pendentif qui représente le logo de Petit Biscuit, qui va disparaître à la fin du clip dans un magma de couleur argentée. Et là, du coup, on nous suggère que c'était la dernière chose qui nous rappelait cette fille et qui disparaît un tout jamais. Et action ! Ça y est, j'ai tourné la dernière scène du clip. Le making-off est fini, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous n'avez pas maté le clip, il va s'afficher quelque part sur l'écran. Et on se dit à bientôt. « À la deuxième fois, le paradoxe est beaucoup fait. » Sous-titrage ST' 501